Salut! Un extrait du livre « Vivre en couple allant en termes d'un monde de divorce ». J'ai bien apprécié ce livre-là. Je n'ai pas complètement fini de le lire, mais ça se lit assez bien et je vous le recommande. Le premier chapitre, en fait, ça dit « Qu'est-ce qu'aimer? S'aimer avant d'être aimé ». Alors, ça dit « Avant de penser à s'aimer, il faut penser à s'aimer. S'aimer, ce n'est pas si important que cela, penses-tu peut-être? » Au contraire, je crois sincèrement que c'est la base de toutes les relations durables et vraies. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas accepter d'être aimé ni aimé en retour quand on ne croit pas le mériter. S'aimer, c'est la phase clé de tout amour véritable. On commence par apprendre à s'aimer soi-même, à sa juste valeur, pour ensuite être aimé par l'autre, à sa juste valeur. Quelles sont tes valeurs? Peux-tu aimer si tu ne t'aimes pas? Dans ce cas, tu ne croiras jamais qu'on puisse t'aimer. Tu te demanderas toujours pourquoi il t'aime. Tu lui demanderas toujours pourquoi il t'aime. Tu auras toujours besoin d'être rassuré, puisque tu ne t'aimeras pas suffisamment et que tu ne croiras pas valoir la joie ou la peine d'être aimé. Pourquoi t'aimeras-tu tant? Pour ce que tu es, toi. Tu auras toujours peur de perdre ceux qui t'aiment. Tu auras toujours peur de l'abandon, du rejet, de la solitude, car pour toi, être avec toi voudra dire que ce sera plate, puisque tu ne t'apprécies pas, puisque tu ne t'aimes pas. Par peur de perdre l'autre, tu développeras donc des stratégies de manipulation pour le contrôler, incluant la jalousie. Tu t'en vas donc vers une vie de couple déficiente ou un divorce éventuel, si tu n'apprends pas à t'aimer, d'abord et avant tout. Comment fait-on pour s'aimer? C'est le travail de toute une vie, une évolution. On évolue et on doit se reconnaître à travers les étapes de notre vie. Je crois qu'il faut, à plusieurs reprises au cours de notre vie, faire le point avec nous-mêmes. Qui sommes-nous devenus? Car on est en constante évolution grâce à nos apprentissages de vie. Ça nous transforme. On n'est plus ce qu'on était hier. Hier est passé, mais tu as appris d'hier. Et ton partenaire actuel ou éventuel n'a-t-il pas appris au cours de son évolution? Comment veut-on poursuivre la route de notre vie? Car on ne refait jamais sa vie, on la poursuit. Avec qui veux-tu la poursuivre? Je crois que c'est d'abord avec toi. Prends un temps d'arrêt pour t'évaluer, te connaître et te reconnaître. Quels sont tes talents, tes qualités, tes habiletés, tes réalisations passées dont tu es fier et surtout tes valeurs. N'oublie pas de connaître à fond tes valeurs, car elles sont ta référence pour les décisions et les actions que tu prendras et prendras dans le futur. Et elles peuvent faire en sorte que tu sois fier d'être la personne que tu es. Plus tes valeurs seront claires pour toi, plus tu te respecteras en les respectant et plus tu seras respecté pour ce que tu es vraiment. Bien dit, hein? Tes valeurs, tes vraies valeurs sont des références et elles te permettent de t'affirmer, de faire des gestes, de dire ce que tu penses, même en amour. On peut les reconnaître à ta façon de vivre. Puis, il y a des valeurs de référence auxquelles tu tends. Quand tu admires ces valeurs-là, même si elles ne sont pas encore intégrées dans tes actions de tous les jours, en fait, tu y inspires pour devenir une meilleure personne. Fais la liste des valeurs de référence que tu maîtrises et applique dans ta vie de tous les jours, comme la famille, le respect de soi et des autres, et de celles qui t'incitent à vouloir t'améliorer et auxquelles tu aspires. Par exemple, être plus honnête en toutes circonstances. L'honnêteté, mais jusqu'à quel point? Avec quelles limites? Es-tu fier de ce que tu es devenu? Es-tu fier de ce que tu as réalisé? Es-tu fier des réalisations que tu as avec les autres, dont tes amours passés et actuels? Et de quoi es-tu moins fier? Quand tu regardes d'un miroir, qu'aimerais-tu changer pour être plus fier de toi? Quels sont les défauts qui te font souffrir et qui ont des conséquences sur toi et sur ton entourage, surtout sur les gens que tu aimes? Tu dois être honnête avec toi et désirer t'améliorer pour toi, d'abord et avant tout. Je te recommande de lire mon livre sur l'estime de soi. Bon, l'auteur a écrit un livre sur l'estime de soi et qu'il veut se faire une pièce avec ça. Et de faire les exercices qu'il contient pour mieux te connaître. Le titre est « Je reprends mon pouvoir pour mieux contrôler ma vie ». « Combien de fois as-tu voulu changer pour le regard des autres? Cependant, ça n'a jamais duré longtemps car tu ne le faisais pour les autres et non pour toi-même. Combien de fois tes relations n'ont-elles pas marché? Pourtant, tu faisais tout pour être aimé. Tu changeais pour le regard des autres, pour être apprécié par l'autre, sans succès. Cela n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Comprends-tu pourquoi? Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas accepter d'être aimé et aimé en retour car on ne croit pas le mériter. Le fais-tu encore aujourd'hui? Si oui, tu t'oublies pour les autres dans l'espoir de les rendre heureux et pour qu'ils t'apprécient enfin pour ce que tu as fait pour eux. Pourtant, tu as de la difficulté à être reconnu pour tout ce que tu fais pour eux tous. Mais tu persistes à vouloir en faire encore plus pour qu'un jour tu sois enfin reconnu à ta juste valeur. Tu vis en codépendance et remets ton propre bonheur à plus tard, quand l'autre aura compris ton message. As-tu compris, as-tu appris à lui dire non pour pouvoir te dire oui à toi? Mais durant tout ce temps, as-tu compris l'importance du respect envers toi-même? C'est presque fini. Respectes-tu tes valeurs, connais-tu tes valeurs ou est-ce que tes valeurs sont celles des autres, que tu trouves correctes et que tu prends en attendant mieux? Si c'est le cas, tu vas t'attirer la misère dont tu as encore besoin pour te permettre de grandir jusqu'à ce que tu n'aies compris l'importance de te connaître et de te respecter. Tu vas encore doubler ta classe car tu n'auras pas assez appris pour passer à la suivante. N'oublie pas, tu rencontres les personnes dont tu as besoin pour grandir et évoluer par tes expériences avec elles. Mais pour évoluer, il faut apprendre à tirer des leçons de ce que tu vis. Sans cela, tu répètes les mêmes erreurs comme si tu devais recommencer un cours. Qu'as-tu appris jusqu'à maintenant? Est-ce que tu crois que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es? Est-ce que tu crois que tu es un plus pour les autres, pour les êtres que tu côtoies? As-tu tiré des leçons de ton passé ou te plains-tu toujours de ton passé négatif? Ça vient du livre « Vivre en couple à long terme dans le monde de divorce ». Ça, c'était le premier chapitre. Il y a comme ça 82 chapitres, je trouve. Je ne suis pas un grand lecteur de nature. Je ne l'y pratiquement pas, en fait. Mais c'est un livre qui me plaît bien. Salut bien, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada